D'accord ? Alors, comment dit-on « être » et « avoir » en anglais à l'infinitif ? « I am » ? À l'infinitif, le verbe « être ». Alors, regarde, il ne faut pas se tromper, on va faire comme on a fait en espagnol. D'accord ? On prend « être » et on prend « avoir ». Comment est-ce que tu vas les traduire en espagnol ? En anglais ? Il faut que je m'y fasse. Oui, c'est le même mot que j'ai mis, ça va être compliqué. Donc, comment est-ce que tu vas les traduire en anglais ? « Être » « to be » « avoir » « to have » D'accord ? Comment sait-on que le verbe est à l'infinitif ? Parce que je mets tout devant. D'accord ? Si je dis juste « be », ça pourrait être l'impératif. D'accord ? Genre « sois », des choses comme ça. On y reviendra plus tard. Est-ce que tu connais les pronoms personnels en anglais ? « Je », « tu », « il », « elle », je t'écoute. Alors, « I » Ça veut dire « je ». « You », « you », ça veut dire « tu ». « She is » Alors, attention. Juste les pronoms personnels pour l'instant. On ne te demande pas de « she is », c'est « elle est ». D'accord ? Ah, d'accord. Là, on voit juste « she ». Alors, je pense que c'est « il », c'est plutôt pour « she ». Oui, ça veut dire « elle ». Enfin, « il ». « I ». « I », « ah, merde, pardon ». « She ». Ça veut dire « il », d'accord ? Et « it », on pourrait le traduire, alors, pratiquement, par « on ». C'est pas vraiment la même chose, d'accord ? Mais c'est pas ça. C'est le « neutral », plutôt. C'est plutôt « neutre », on va dire. Regarde, « neutre ». C'est pas toujours « on ». C'est le « neutre » entre « il » et « elle », d'accord ? Comment va-t-on dire ? Alors, « we », ça veut dire « nous ». « You », denuevo, ça veut dire « vous ». D'accord ? Et « they », ça veut dire « il » ou « elle », au pluriel. D'accord ? Pronoms personnels. Tu les as vus cent mille fois dans ta vie. D'accord ? Juste en souvenir. Ok ? Je t'écoute pour la prononciation. « I », « you », « she », « he », « it », « we », « you », « they ». Très bien, très bonne prononciation. Très bien, on fait plaisir. Alors, maintenant, on va pouvoir effacer la traduction. Et on va rajouter. D'accord ? Et on va… Hop ! Conjuguer le verbe « être », « to be », en anglais, au présent de l'indicatif. D'accord ? Alors, je te laisse écrire les pronoms personnels. Ok ? Et bien évidemment, en anglais, les pronoms personnels sont obligatoires lorsque tu conjugues. Comme en français. Ok. À la différence de l'espagnol. Ok ? Alors, comment est-ce que tu dis « je suis » ? « I am ». « I am ». « I am ». Quelle est la version courte de « I am » ? « I am ». « I am ». D'accord ? D'accord ? D'accord ? Et ça veut dire « tuer ». D'accord ? « She », « i » ou « it » ? Qu'est-ce qu'on va mettre ? « She is ». Et la version courte, ça va être « she's », « his », « it's ». C'est intéressant. Mais non, c'est petit à petit. C'est comme l'espagnol. On reprend tout depuis le début. Tu vas voir qu'après, ça va être beaucoup plus facile. Surtout qu'on va suivre la même méthode qu'on aurait pour l'espagnol. Donc, tu la connais. Tu sais comment ça va se passer. Il n'y a pas de souci. Alors, « we are », « you are », « they are ». D'accord ? Et bien évidemment, « you are », « we are », « you are », « they are », ils ont aussi une phrase courte. Tu peux dire « you are ». D'accord ? D'accord ? D'accord ? « We are ». On va essayer de bien l'écrire. D'accord. Ok, les plus importantes, c'est bien évidemment « I'm » et celui-là. D'accord ? Donc, je t'écoute pour la prononciation. « I am », « you are », « she », « he », « he », « is », « we are », « you are », « they are ». Alors, « I am », « you are », « I am », « you are », « she is », « he is », « it is », « we are », « you are », « they are ». C'est très bien, très bien. Alors, comme toujours, on se met en situation. D'accord ? Par exemple, tu veux dire « je suis française ». « Française », comment est-ce que tu vas dire « je suis française » en anglais ? Comment est-ce que tu vas traduire « je suis française » ? Je t'écoute. « I am French ». Très bien. Alors, « I am French », d'accord ? Ou tu peux dire « I'm French ». Ok. D'accord ? Ok. Ok. Comment est-ce que je vais dire « tu es » « the Ibiza ». Alors, comment est-ce qu'on va traduire en anglais « tu es » « the Ibiza ». Je t'écoute. Bonjour Diana. « You are in Ibiza ». Très bien. « You are in Ibiza ». Très bien. Ça fait plaisir. Donc, « tu es » « the Ibiza ». « You are in Ibiza ». « You are in Ibiza ». Et maintenant, comment vas-tu dire « vous êtes » « Mr. T et toi » « vous êtes » « za Ibiza ». Alors, comment est-ce que tu vas traduire en anglais « vous êtes » « vous êtes » « Zahie » « il dit ça ». Bonjour Marie-Ange. « You are in Ibiza ». Exactement. 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 Et tu te rends compte que c'est exactement la même chose. D'accord ? Tu es et vous êtes. Il n'y a aucune différence entre les deux. C'est le contexte qui te dit ce que ça veut dire. D'accord ? Après, tu te rends compte qu'une personne, elle te parle à toi aussi. Elle parle à deux personnes. D'accord ? Comment est-ce qu'on va dire alors « Mr. T est content ». Il est content aujourd'hui ? Oui, on a marre de travailler, mais il est content. Oui, ça fait mal. Ça fait mal ? Oui, ce matin. C'est tout rappelé là. C'est ouvert parce qu'il a fait le débile. Voilà. Mr. T, de tout cœur avec toi. C'est juste comme des arbres comme ça. Il se rappelé, il se fait mal. Du coup, il est à moitié content. D'accord. On va quand même traduire « Mr. T est content ». Ok ? On peut dire « il est à moitié content ». Alors, je l'écoute. Mr. T, he's happy. Très bien. Mr. T, he's happy. Et en fait, si j'avais voulu mettre « jade est content ». D'accord ? « Jade est content ». Si à qui là, j'avais voulu mettre « jade est content ». Comment est-ce que j'aurais traduit « jade est content ». « jade est content ». « Jade, he's happy ». Appareil. Exactement. Un estecaso, et dans la plupart des cas, le masculin et le féminin en anglais n'existent pas, c'est tout de tout. D'accord ? « Happy ». D'accord ? Donc, « happy », ça veut dire « content » ou « contente ». D'accord ? Donc, « Mr. T est content », « Mr. T is happy ». « Jade est contente », « Jade is happy ». « Everyone is happy ». D'accord ? Tout le monde, il est content. Ça fait plaisir. Alors, on continue. Je t'écoute pour la traduction. « Je suis française ». « I am French ». Et si moi, je suis un garçon, je veux dire « je suis français ». Comment est-ce que je le dirais ? « I am French ». Exactement. Très bien. Tu es à Ibiza ? « You are in Ibiza ». Vous êtes à Ibiza ? « You are in Ibiza ». « Mr. T est content ». « Mr. T is happy ». « Jade est contente ». « Jade is happy ». « Jade is happy ». « Sheldon est content ». « Sheldon is happy ». Très bien. Autant bien, « Mr. T », on aurait mis « he ». « Jade », on aurait mis « she ». « Sheldon », on va mettre « it ». Parce que c'est un chien. D'accord ? Ce n'est ni un être, ni un homme, ni une femme. Cependant, si vraiment tu le considères comme ton enfant et un membre de ta famille, tu pourrais dire « he is happy ». Pour certains animaux domestiques, « pets » en inglesse, d'accord ? « Les chiens, les chats », si vraiment tu les considères membre de famille, tu peux être « he » ou « she », c'est accepté. Mais sinon, tu utilises « it ». D'accord ? « Hey, how Sheldon ? » « Oh, it's happy ». « It's an happy dog ». D'accord ? Voilà. On reprend tout depuis le début. On réexplique tout. Ça va bien se passer. Des questions sur le verbe « être » ? Non, ça va. Très bien. Le verbe « être », c'est fait. Ok, maintenant, on va se concentrer donc sur le verbe « avoir ». Alors, comment est-ce qu'on conjugue le verbe « avoir » en espagnol ? Autant te dire que le verbe « être », c'est le verbe le plus bien. Ok. Ok ? Ok. Je t'écoute pour le verbe « avoir ». Comment va-t-on conjuguer le verbe « avoir » en espagnol ? Alors, en espagnol, de toute façon, des fois, ils te disent « I have ». Ils prononcent « H ». Oui, c'est l'accent en espagnol. Ah oui, d'accord. Ok. D'accord ? Toi, tu es plus intelligente que ça. D'accord ? Donc, c'est attention. Ensuite, « You ». « Have ». « Très bien. » « She eat ». « Have ». « Now ». « Have ». Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. « Have ». « Have ». D'accord. Et ensuite, « We have », « You have », « They have ». Donc là, on se rend compte que, en fait, si tu connais le verbe à l'infinitif, tu sais le conjuguer. La seule petite différence, c'est la troisième personne du singulier qui change. D'accord ? Donc, maintenant, les gens qui vont te dire « Je ne sais pas conjuguer en anglais », tu vas pouvoir les regarder et leur dire « Vous êtes des bouchons ». D'accord ? Pourquoi ? Parce que techniquement, il n'y a pas de conjugaison en anglais. Je ne dis pas que l'anglais, c'est facile. Oui. D'accord ? Parce que la grammaire et tout ça, il y a quand même pas mal de complications, le vocabulaire, les expressions et tout ça. C'est l'anglais, c'est sûr. Quand on arrive au passé, on n'y est pas encore. Déjà, on va voir le présent et le futur, ça va être très simple. D'accord ? Et tu vas t'en rendre compte. I have, you have, she, he, it, as, you. We have, you have, they have. D'accord ? Alors ? Ok. J'ai l'impression d'être perdue de… Mais non ! J'ai une voiture. Comment est-ce que tu vas traduire en anglais « j'ai une voiture » ? I have, she call. I have. She call. Non. I have. Call. 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 Tu mets « the », c'est « le », « la », ou « les ». D'accord ? Et là, on ne parle pas de « la voiture ». Tu vois, tu ne me dis pas « j'ai la voiture ». I have the car. Puis, j'ai une voiture. I have a car. D'accord ? Et donc, une voiture féminin, « a car ». Ok ? Et maintenant, tu vas me dire « il a un chien masculin ». Comment est-ce que tu vas traduire en anglais « il a un chien » ? « Il a un chien » ? » « Il a un chien. » « Il a un chien. » Très bien. « Il a un chien. » Alors, on a déjà vu que la simplicité est enfantine pour un conjulier. Et maintenant, on se rend compte d'un truc qu'on a tout à l'heure parlé. Donc, maintenant, on va voir une voiture féminin, « a car ». Un chien masculin, « a dog ». Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas, dans la grande majorité des cas, de différence entre le masculin et le féminin. Tout est neutre. Donc, il n'y a même pas à se compliquer la vie à se demander si c'est masculin ou si c'est féminin. D'accord ? Ça, c'est chouette. Ça, c'est cool. D'accord ? Alors, nous avons… D'accord ? Macarena dit que l'anglais est facile. Alors, Macarena, j'ai l'impression que tes feintes sont très langues. Ce n'est pas gentil pour les autres, ok ? Nous avons une maison. D'accord ? L'anglais, c'est facile ? En fait, elle a raison. L'anglais est pour le « chapurear », pour le « baranguiné ». Elle a raison. Très facile. Ce n'est pas facile pour tout le monde. En 15 classes, tu vas voir que l'anglais, ça va être « nous avons une maison ». Comment est-ce que tu vas dire « nous avons une maison » ? « We have » ? Non, non, « nous avons ». Ah, pardon. « We have » ? « We have a house ». Très bien. « We have a house ». D'accord ? Et enfin, « ils ont une pomme ». Comment est-ce qu'on va traduire en anglais « ils ont une pomme ». Attention, il y a une petite différence. Il y a quelque chose à travailler. « Ils ont une pomme ». « They have » ? « They have » ? « Apple ». « They have » ? « One Apple ». « Un Apple ». « Un Apple ». D'accord ? « Apple » comme « Apple ». D'accord ? Facile. Comme le téléphone. On fait la liaison entre le « n » et le « a ». Et attention, là, on a mis « a n ». Pourquoi ? « Parce qu'on ne veut pas de « a » à côté. » « Très bien, parce que ça commence par une vocale. » « Ouais, j'ai un peu de gros serment. » « Voilà, mais c'est ça. » Donc, en fait, tu mets « a n » pour ne pas répéter le sonido, les sons des vocaux. D'accord ? Donc, tu mets « un Apple ». D'accord ? Et comme le « h » est muet en anglais, par exemple, « un Hospital ». On commence par un « h », mais tu mettras aussi « un Hospital ». C'est plus « à l'écoute ». Exactement. C'est pas du tout à l'écoute. Non, exactement. De toute manière, tu te rendras compte qu'on va le travailler au fur et à mesure, mais les « h » sont muets en anglais, comme en français. D'accord ? En français, on dit « un hôpital ». Enfin, la liaison entre le « n » et le « o ». C'est pareil en anglais. D'accord ? Je t'écoute pour la prononciation. « J'ai une voiture ». « I have a car ». « Il a un chien ». « He has a dog ». « Nous avons une maison ». « We have a house ». « Ils ont une pomme ». « They have an apple ». Un apple. Un apple. Ah, c'est sympa. Ok ? Ok. Des questions sur le verbe « être » et « avoir » ? Non, c'est bon. Alors, maintenant, on va passer au plus facile de l'anglais. D'accord ? Donne-moi trois verbes en anglais, en français, que tu aimerais savoir dire en anglais. N'importe lequel, je t'écoute. Des verbes d'usage courant. Cuisiner, manger, rire, boire, tout ce que tu veux. Manger, déjà. Alors, on ne perd pas le nord, on est d'accord. J'aurais dû m'en douter que le premier, ça allait être manger. Très bien. Si. Non, mais donne-moi les trois verbes. On va les traduire. Alors, manger, sortir. Très bien. En espagnol, il y en a plein. Trabahar, andar, camminar, cantar. Elle a deux câbles qui se sont croisés, là. Alors. Tu verras que dans le deuxième ou troisième cours, ça va rentrer très facilement. Je t'écoute. Ok. Apprendre aller. Non, ok. D'accord ? Je vais y en panique, donc je vais t'aider. Je vais t'en faire aller avant de voir sortir parce que les deux sont liés. Ah. D'accord ? Oui. Alors, manger. To eat. To eat. To eat. Ah oui. Mets-moi le tout devant, sinon on prouve que le verbe est à l'infinitif. D'accord. Sortir. To go out. To go out. Aller. To inside. Non. To go. To go. To inside. Je ne sais pas. Inside, c'est dedans. Inside, oui. Inside, outside. Ah oui. Ok. Des questions là-dessus ou pas ? Non. Sur les verbes ? Ok. J'insiste sur le tout devant le verbe lorsqu'on le voit, s'il te plaît. C'est bon. Alors, on va conjuguer le verbe manger. Donc, en fait, le verbe, en anglais, alors là, vous allez tous m'écouter très attentivement. D'accord ? Au présent de l'indicatif, ok ? Si vous le connaissez à l'infinitif, vous le connaissez au présent. D'accord ? Et là, on va arrêter de se prendre la tête avec ça. Pourquoi ? Parce que I eat. Je mange. Yokomo. You eat. Tu manges. Tu commences. She eat. It. It. Ouh ! Il faut mettre un S. Attention ! Ça complique la vie. D'accord ? Et ensuite, oui. It. Nous mangeons. Comemos. You. It. Vous mangez. Comeis. They. It. Il ou elle mange. Ellos ou ellas. Comeis. Si tu le connais à l'infinitif, tu sais le conjuguer au présent. Il n'y a que la troisième personne du singulier qui change parce qu'on rajoute un S. D'accord ? Oui. Donc, en fait, tu ne peux pas te tromper. C'est tellement facile que justement, il y a des gens des fois qui se trompent en disant « ça ne peut pas être aussi facile que ça ». Mais si, apprendre les bases de l'anglais, c'est vraiment simple au niveau de la conjugaison. La grammaire, on va galérer. D'accord ? Je te préviens déjà. C'est pas ça. Voilà. Mais sur la conjugaison, sur les premières choses que tu dois dire, tu vas vraiment me balader et là, en deux, trois semaines, le niveau d'anglais va être multiplié par dix. Et tu vas t'en rendre compte quand tu vas parler avec les gens en parquet. D'accord ? Je t'écoute. I eat. I eat. You eat. You eat. You eat. Soyez l'anglais, c'est-à-dire. I eat. You eat. OK ? That's big. This is not Dutch. It. Erfeld, Marshall, Jagd. C'est pas de l'allemand, tu vas envoyer l'oeil. Oh, bon, bon. Alors, she. Hit. Très bien. Oui. Hit. You. Hit. They hit. They hit. They. They. C'est la langue. They hit. They hit. Très bien. Alors, très bien. Où est-ce que j'ai mis mon stylo noir ? Il est là, merci. J'ai pris mon stylo. Petite, voilà. Alors, je mange du poisson. Alors, comment est-ce que tu vas dire en anglais ? Je mange du poisson. Je mange du poisson. I eat a fish. I eat fish. D'accord ? If you say, I eat a fish, I'm mentioning, je mange un poisson. D'accord ? Je mange du poisson. I eat fish. En espagnol, comment ? C'est vraiment la traduction de un. Un. L'article définit un, une. D'accord ? Donc, je mange du poisson. I eat fish. Same thing, but in Spanish. Du. Como pescado. Du. Du, c'est vraiment une particularité française. D'accord ? C'est la traduction de deux. C'est pour ça. Tu vas te rendre compte que le français, c'est beaucoup plus dur à apprendre. Ok. I hate fish. Je gagne beaucoup plus d'argent en enseignant le français que les autres langues. Ah bah oui, c'est clair. Il y a tellement de... Comment dit-on ? Pardon, d'exception à la règle. C'est ça le truc. Oui. Tellement d'exception à la règle qu'en français, plus de balade. C'est sûr que le français. Alors, elle mange du poulet. Alors, comment est-ce que tu vas dire poulet en anglais ? D'accord ? Il y a un piège ? Non, il n'y a pas de piège. Elle mange du poulet. Attention, Zaha. Eh, merci maman. Eh, c'est papa et maman. Bonjour. Je dis bonjour à mes parents. Paul et Marie-Gormand, c'est mes parents. Bonjour. Oui. Jade, papa et maman. Jade, voilà. Il y a Sheldon qui est là aussi. Il vous dit bonjour. Voilà, il dit bonjour. Alors, elle mange du poulet. Je t'écoute. She eats chicken. She eats chicken. Keep it simple. What? She hits. Yeah, she hits. Good. But she hits. I'm. She hits. Chicken. Tu as bien écrit chicken ? Ouais. C-H-I-C-K-E-N. Kentucky Fried Chicken. Il faut s'en souvenir. C'est bien. Très bien. Ok. On va voir un dernier exemple parce que je pense que tu commences à comprendre. D'accord. Vous mangez. Vous mangez. Une pomme. On va rester sur la pomme. Alors, ce qui m'intéresse, c'est comment tu vas le prononcer. D'accord. Vous mangez une pomme. J'écoute. Très bien. You eat. Ouais. Ten apple. Très bien. You eat an apple. Très bien. Et encore une fois, ça commence par A. Donc, on n'oublie pas de mettre AN. Ok. Et pas E. Des questions là-dessus ou pas ? Non. Très bien. Alors. Le verbe manger. C'est fait. Et oui. Alors. Des difficultés pour la conjugaison en présent ? Non, ça va. Très bien. Je te dis, une fois qu'on a vu le verbe to be, on a vu le verbe le plus difficile. Ok. Ok ? Non mais vraiment, ce n'est pas une blague. Alors. Avant de faire le verbe sortir, je comprends que tu as envie de le faire, un verbe important. Ok. On va voir le verbe aller. Pourquoi ? Parce que le verbe to go out, ça devient to go. Alors, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me conjuguer le verbe to go, aller, en anglais, au présent de l'indicatif ? I go. Très bien. You go. Très bien. Il n'y a même pas à réfléchir. She, he, it goes. Très bien. Et attention, là, on met es. Ah. Pourquoi ? Parce que les verbes qui terminent par une vocale, to go, to do, d'accord ? Eh bien, on ne met pas s, on met es. Ok. Cela dit une différence. C'est la seule règle qu'il faut changer. Sinon, le reste après, we, you, they, go. Plus simple, impossible. D'accord ? Alors, numéro 1, je vais à, moi je comprends, aller, Paris, venga, keep it simple, je vais à Paris. Paris, comment est-ce que tu vas traduire en anglais ? I go. Je vais à Paris. I go in Paris. I go, non. I go, non. Not at all. I don't know. I, really good, I don't know. I go to Paris. Exactly. I go to Paris. Oh yeah, really, you go to Paris ? Yeah, I go to Paris. Oh, lucky you are. That's nice. Maintenant, il va travailler. Alors là, il y a deux possibilités de la traduction. Il va travailler. Comment est-ce que tu vas traduire en anglais ? Il va travailler. Alors, je t'écoute. He goes to work. Très bien. He goes to work. Really good. He goes to work. Alors, on pourrait dire aussi, si c'est quelque chose qu'il fait habituellement, on y reviendra plus tard. On va commencer à l'introduire maintenant. On pourrait dire aussi, he goes to work. Ok. D'accord ? Yes. Les deux sont possibles, mais he goes to work. Alors, ça, je sais. Tu t'en souviens ? Je m'en souviens, mais je ne connais pas du tout la règle. Très bien. Donc, il y a une habitude. Alors, Mr. T va bosser tous les jours. He goes to work. He goes to work. Il va travailler aujourd'hui. Mais du coup, si tu dis working, tu n'as pas envie de dire everyday ? Non. Il définit déjà que tu ne sais que tu ne sais pas. Exactement. Quand on verra le présent progressif, c'est ce qu'on va voir. Très bien. Oh, mais il y a des restes. Non, c'est logique quand même. Oui, non, mais c'est bien. Mais il y a des restes quand même. Il y a des profs d'anglais qui t'ont appris des trucs et qui t'ont des souvenirs. J'aime. Elles vont, d'accord, à un endroit sympa où est-ce qu'on pourrait aller. Kyoto. C'est la Réunion. Oui, la Réunion aussi, c'est bien. Bon, tu connais, tu vois. Tu connais Kyoto ? Non. Au Japon ? C'est the place to be in Japan. D'accord ? Kyoto. C'est l'ancienne capitale intérieure. C'est comme Tokyo, mais c'est Kyoto. D'accord ? Et c'est vachement bien. C'est les... Ok. Alors, elles vont à Tokyo. Comment est-ce que tu vas le traduire en anglais ? L'ancienne capitale ? La Antigua capitale ? Et c'est très joli. Ok ? Je t'écoute pour la prononciation. T'as le droit de regarder les conneries qu'il a fait. Oui, désolé. Non, non. Je t'avais dit. Je vais à Paris. I go to Paris. Il va travailler. He goes to work. Oh, non. Où on dit et ? And ? Non, où ? Or ? Or ? Oh, he goes walking. Very good. Elles vont à Tokyo. À Kyoto. They go to Kyoto. Very good. Alors, maintenant qu'on a vu le verbe aller, d'accord ? Maintenant, on va voir le verbe sortir. Alors, le verbe sortir, ce qui est intéressant, c'est qu'il est construit à partir du verbe aller. Le go out. Donc, quand tu veux dire je sors, tu dis I go. You go. Out. She, he, it goes out. We go out. You go out. They go out. Donc, si tu sais conjuguer le verbe sortir, tu sais conjuguer le verbe aller. Très bien. Et si tu sais conjuguer le verbe aller, tu sais conjuguer le verbe sortir. Du coup, l'infini aussi, to go out. To go out. D'accord ? Et j'insiste sur le to go out. Go out, ça n'est pas l'infinitif. Because if I say go out, ça veut dire dehors. On va dehors. On sort. D'accord ? Donc, j'insiste sur le to poser devant. Je vous plaît. Donc, j'ai mis. Très bien. Alors, maintenant, on va bien évidemment se concentrer sur le zé sur cela. Alors, je sors avec Sheldon. D'accord ? Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol ? Je sors avec Sheldon. Je t'explique. Je vais aller avec Sheldon. Je vais aller avec Sheldon. Je vais aller avec Sheldon. Oui, comment est-ce qu'on va traduire en espagnol ? Oui, je vais aller avec Sheldon. sors ce soir. Alors, comment est-ce que tu vas traduire ce soir en anglais ? Est-ce que tu vas traduire ? Donc, il sort ce soir. Je t'écoute. He goes out tonight. Really good. He goes out tonight. He goes out tonight. Et attention à comment on écrit tonight, c'est G-H-T à la fin. Alors, déjà tout collé. Tonight, d'accord ? Et à la fin, c'est G-H-T, pas G-T-H, d'accord ? G-H-T. On fait un effort. Alors, vous sortez ensemble. ensemble. Oh, et les ensembles, il va être jolis. Et si on bosse comme ça, on va se faire des cours. Impressionnant. Ah ouais. Ah ouais, ça va être parfait. Tu vas vite comprendre. Vous sortez ensemble. Attends. Ah si. Alors, je suis pas sûre. Ouais, je t'écoute. You go out together. Exactly. Together. Together. Très bien. On va travailler la prononciation. C'est une meilleure prononciation en espagnol qu'en anglais. C'est bizarre. Mais, c'est pas mal. Donc, C'est difficile l'espagnol. Ça dépend pour les gens. L'anglais. En fait, en général, l'anglais, c'est plus facile pour certaines personnes parce que depuis qu'on est petit, on baigne quand même dans une culture anglo-saxonne, notamment au niveau de la musique ou des séries. C'est vrai. Non, pas trop. Moi, j'en regarde toutes les séries en anglais, quoi. C'est quoi ? Friends, Game of Thrones, Walking Dead, j'en regarde tout en anglais. C'est comme ça que t'apprends. Ah oui, non, mais clairement. Ah mais il n'y a pas d'autre solution. On va être réaliste. Moi, c'est Chandler Bing qui m'a appris l'anglais. Non, mais c'est ça. C'est Friends. Voilà. Donc, big fan de Friends. D'accord ? Donc, c'est Chandler Bing qui m'a appris l'anglais. Et en fait, quand tu les re-regardes, c'est trop bon, quoi. Oui, ben ouais. Tout le monde me le dit, regarde, c'est pas pour l'espagnol, du coup. Non, non. Après, il y a les séries qui sont difficiles. Moi, j'ai regardé Matrix en anglais la première fois. Je me suis dit, ok, je vais regarder en français. Ah oui, non, mais je ne peux pas non plus prendre des trucs comme ça. We were on a break. Ça, c'est un petit sitcom où c'est vraiment des situations de la vie, des trucs. Exactement. Friends. Friends, parce que. Voilà. Je sors avec Sheldon. I go out with Sheldon. Ok. Out. I go out. I go out. With Sheldon. Really good. Je ne sais pas. Out. Si tu veux, une fin qu'on ait terminé avec l'anglais, on attaque l'allemand. Non, c'est bon, c'est bon. Ok. Ma tête va exploser. Tu vas rentrer à la réunion et on va te reconnaître. C'est clair. Ils vont te dire, c'est quoi celle-là ? Charles, je parle. Moi, c'est Vézal. Il sort ce soir. He goes out tonight. On va l'accepter. Vous sortez ensemble. You go out together. Very good. You go out together. Very good. Très bien. Alors maintenant, par exemple, je ne vais rien dire. Ok. On va effacer ces verbes. D'accord. Et on va voir le verbe boire. Alors, comment dit-on boire en anglais ? Vous allez penser qu'on est des alcooliques pour faire le... Non, en fait, c'est vrai. To drink. Exactly. To drink. Alors, on va se concentrer sur le verbe boire et on va aussi le mettre... Vas-y, boisson. A drink. Ok. Un drink. Non, mais tu vas voir. Simple en anglais. On ne va pas... Au début, pour le comprendre. Après, c'est compliqué quand tu veux vraiment bien le parler et que tu veux le parler avec des gens. D'accord ? Parce qu'il y a une vraie différence entre l'anglais des livres et l'anglais que tu parles. Donc, nous, on va vraiment se concentrer sur l'anglais dont toi, tu as besoin. Ok ? Donc, boire, te drink. Ok ? Alors, est-ce que tu pourrais me le conjuguer, s'il te plaît, maintenant que tu as compris comment on conjugue un verbe au présent en anglais ? Je t'écoute. I drink. Très bien. You drink. Très bien. She, his, he drinks. Très bien. He drink. He drink. They, they drink. Très bien. Oui, you, they drink. Très bien. On ne se prend pas la tête si c'est singulier, si c'est pluriel, si c'est masculin, si c'est féminin. On pense juste à mettre un S à la troisième personne du singulier et ça va pour 99% des verbes. Il y a que le verbe pouvoir, c'est compliqué. Tu vois, on a des petites infos au fur et à vos yeux. Oui, c'est comme ça. Au début, c'est marrant, tu verras, ça va être trop simple. Mais c'est trop simple. Il y a ça de compliqué, il y a ça de compliqué. Alors, je bois bébère. Il y a quelqu'un qui dit de l'eau. De l'eau, bébère. J'ai pensé à un moment donné à faire le cours en trois langues, mais c'est compliqué. Alors, je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Question. You drink water. You are drinking water. Really good. At the same time, we speak. Et maintenant, comment dirait-on ? Je ne bois pas de bière. Si, c'est ça. Non, mais c'est faux, en fait. Mais bon, pour l'exemple. Je ne connais personne. Pas mon ami. Non, moi non plus. Les gens, pour être mes amis, ils doivent être beaux et boire de la bière. Le mec, pas exigeant du tout. C'est parce que les moches, ils sortent le pire de moi, tu vois. Je ne peux pas. Mais non, les moches, ils t'embellissent. Je ne sais rien. Allez, dis ça. Il n'y a pas de moche. Ça, c'est clair. Tu vas à la plage, il dis ça. Mais c'est à l'enfer. Même quand tu es mignon, bien gonné et tout. Regarde, ce n'est pas assez similé. Ici. Ah oui, c'est une curie. Des bons bateaux. Ah oui, c'est une curie. Ah oui. Franchement, je m'en mors les doigts. Alors. Moi, non. C'est moins d'où ça. Alors, je ne bois pas de bière. I don't drink I don't drink beer. Ah, pas bière. Des bières, ça serait la traduction. Keep it simple. I don't drink beer. I don't drink beer. Ah alors, comment est-ce que tu as construit la négation ? Donc. Très bien. Très bien. Don't. Et si là, on avait mis par exemple elle ne boit pas de vin. Alors, don't, tu es d'accord parce que tu t'en souviens, c'est la contraction de do not. Et c'est comme ça que l'on va mettre en marche la négation en anglais. D'accord ? Mais maintenant, comment est-ce que tu vas dire elle ne boit pas de vin ? she don't drink non. Pense. She prenons do. I do, you do, she does. D-O-E-S doesn't. Exactement. She doesn't drink comment dit-on du vin ? Wine. Très bien. Does not drink. Ok, je ne l'avais pas utilisé là, je suis parti. Wine. Non, en fait, c'est le seul qui change. D'accord ? Si par exemple, on voudrait dire je ne bois pas d'eau. I don't drink water. Et du coup, ça marche pour she, he, it. Exactement. Et il y a deux négations possibles. D'accord ? Où tu dis I don't drink beer, you don't drink beer, we don't drink beer, you don't drink beer, they don't drink beer. Où tu dis she doesn't drink. He doesn't, it doesn't. Ok ? Yes. Question on that ? Non. Really good. Ok. Alors, une fois qu'on a vu donc le verbe boire, on va voir un verbe qu'on n'aime pas trop mais qu'on est exactement. Comment tu me connais ? J'aime bien. Pratique de travailler avec des gens qu'on connaît. Alors, travailler. Comment on dit tout en anglais ? To work. Good. To work. Est-ce que tu peux le conjuguer s'il te plaît au présent de l'indicatif ? Tu n'as jamais autant écrit sur les cours ? Ah ouais, non, jamais. Elle est au taquet, quoi. Regarde que j'écris en brouillon et parce que je vais écrire tout. Ok. T'as un nouveau cahier ? Le bleu. Ouais, le bleu. Le charlier. Parfait. Alors, je t'écoute travailler. Alors, I work. I work. Really good. You work. You work. Really good. She. Works. Good. We work. You work. And they work. Exactement. We work. You work. Je ne sais pas si je le dis bien. On va travailler la prononisation au fur et à mesure. Ok. Ça veut dire moi. Ça veut dire que tu m'as tellement bluffé en espagnol qu'il fallait bien qu'un enfant vous met de faire quelque chose de mal ou pas ? Ah ouais. Alors, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Ah là. Comment on va t'en traduire en espagnol ? En anglais ? En français ? En anglais ? En anglais. Merci. Comment on va t'en traduire en anglais ? Je travaille beaucoup. Alors attention, Yeta too much means demasiado. Trop. Ah, j'ai écrit very much. Very much, ça veut pas dire grand chose. Ok, c'est bien. Ok. Alors, comment dit-on beaucoup, un esté casso ? A lot. Exactly. I work a lot. It's really good. I work a lot. Après, comment dit-on ? Tu ne travailles pas. T'as pas mis des cartes. Je l'ai mangé. Tu ne travailles pas. Alors, tu ne travailles pas. Comment est-ce que je vais traduire en anglais tu ne travailles pas ? You don't work. Exactly. You don't work. Come on, dude, you don't work. Tu ne travailles pas. Vas-y, nous, bien. You don't work. Très bien. Il travaille au pacha. pacha. Alors, qu'est-ce que le pacha ? Eh bien, c'est une discothèque à Ibiza. C'est l'une des plus anciennes discothèques d'Ibiza puisqu'elle est ouverte depuis les années 1967 ou 68 si je ne m'abuse. Il est good, Macarena. Il works to pacha. Alors, attention. Il travaille il works in pacha. Ah, ce que j'ai écrit j'ai mal qui va. Il works in in pacha. Pacha. Il works in pacha. Oh yeah, does he ? Yes, he does. It's really nice. Il works in pacha. Et attention, maintenant, on va dire qu'elle ne travaille pas aujourd'hui. Quelle chose. Alors, elle ne travaille pas aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas traduire en anglais elle ne travaille pas aujourd'hui. she doesn't work today. C'est une petite erreur. She doesn't not work today. Non. Une petite erreur de s'en le mot d'aime. she doesn't c'est parfait. work. Ernesté Carso, quand la troisième personne du pluriel est déjà du singulier, pardon, est déjà mis dans la négation la 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 mince. She doesn't work today. Today. Really good. T'as ton micro qui clignote Depuis 23 Non Éteins-le, allume-le, des fois il fait des trucs bizarres Il y a un truc qui clignotait Tu me dis c'est bizarre Non mais il devrait Il devrait se mettre à marcher Ouais, ne le capille pas, il va se remettre en marche Ok Je l'écoute pour la prononciation Je travaille beaucoup Tu ne travailles pas Non mais dis pas comment on dit work ce clé parce que je... Work I don't work I don't work Really good Il devrait vraiment peut-être la musique Tu ne travailles pas You don't work Good Il travaille au Pacha He works in Pacha Really good Et il ne travaille pas aujourd'hui She doesn't work today Really good Après, tu peux te relancer un peu comme tu veux Parce que les Australiens, les Américains, les Néo-Zélandais, les Anglais, les Écossais Ne vont pas le prononcer de la même manière Et ceux qui le prononcent le moins bien, c'est les Anglais C'est mon avis personnel Les Écossais, je préfère l'accent écossais Ou Américain Américain, d'accord Ok Alors, il me reste un peu de temps Il y a 5 minutes On va travailler avec le verbe Qui est vraiment sympa D'accord C'est le verbe POUVOIR Alors, comment on dit donc POUVOIR en anglais ? Cain Cain Cain, c'est un nom Il y a des gens qui s'appellent Cain D'accord Mais là, on est 2 Cain 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 Alors, on va continuer au travail avec qui ? Alors, quand va-t-on conjuguer le verbe POUVOIR en anglais ? Je l'écoute Euh, I can I can She is, it, can Ok Keep it simple I can, you can, she can Donc on change un peu comme on veut quoi. On fait un peu plus de mieux dans les langues. Mais de toute façon, on va. Oui. Can you can, they can, they can. Je peux boire. I can drink. Exactly. Et tu n'as pas besoin de me mettre le tout devant. I can drink. D'accord. Elle ne peut pas sortir. Elle ne peut pas sortir. Ah, du coup là on met don't ou doesn't ? On met ni l'un ni l'autre. Le verbe can, c'est une exception. Il ne se conjugue pas la négative. Elle ne peut pas sortir. Elle ne peut pas sortir. Ok ? Ok. Très bien. Elles peuvent y aller. Comment va-t-on traduire ? En anglais, elles peuvent y aller. Bonjour Iris. Ça va Iris ? Elle fait de l'anglais aussi Iris. Je l'aime bien Iris, elle est cool. Mon premier chien s'appelle Iris. Ah ouais ? J'adore ce plan. C'est joli. On est d'accord. They can go. Exactly. They can go. Ok ? They, they. On ne se galère pas comme en espagnol à traduire ce magnifique Y en français. D'accord ? Qui remplace en français le complément circonsantiel de lieu ou le terme infinitif. Mais là, ça n'est pas le cas. Donc, they can go. So, très bien. Je t'écoute pour la prononciation. D'accord ? Je peux boire. I can drink. I can drink. Hey, Jan, can you drink ? I can drink. Oh, you are 18 more than 18. J'ai plus que 18 ans. Yes. Yes, of course I am. The other day. Non, non, non. The other day, l'autre jour, j'étais au restaurant avec mes filles. Et il y avait, donc je pensais manger pas les filles. D'un côté, il y avait deux gamines. Elle allait avoir 25 ans. Ton âge, un peu plus âge et toi, tu vois, elle est en train de discuter. Il arrive et il commence à leur parler un peu relou, tu vois, comme il y a les mecs. De l'un moment donné, je ne sais pas ce qu'elles font les filles et tout ça. Et le mec, il me regarde. Il y en a un. Moi, je vois que je l'ai regardé. Il y en a un qui me dit, oh, sorry, you're the father ? Elle m'a demandé si j'étais leur père. Elle prie, hein ? Putain, je lui dis, quoi ? Do I look like the father ? Le gars, il dit, je lui dis, how old are you ? She say, oh, I'm 25. Je crois qu'il y a 19 ans, d'accord, ça aurait été possible. Mais non ! Je t'ai avec mes deux filles qui ont 11 ans et 6 ans. Et il me demande si deux gamines de 25 ans étaient des filles. Je l'ai très mal pris. Tu m'étonnes. Je l'ai mal pris, quoi ? T'as enchaîné tout, quoi. Non, mais après, le gars, c'est comme ça m'énerve. Bon, gentiment, je dis, do I look like the father ? Je... Really ? Non, 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 parce que j'ai... Après, le mec, c'est plus soudre, quoi. Non, parce que j'ai vu que tu regardes à eux, à nous. Yeah, 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 yeah. Wastant à moi. T'es vénère, quoi, t'es pas content. Il est susceptible. Ouais, un peu ! Sur l'âge, un peu, tu m'étonnes. À la Réunion, les gens susceptibles, on se appelle, on dit qu'ils sont gros cœurs. Je suis gros cœurs. T'es gros cœurs. Voilà. Mais susceptible, en fait, je ne suis pas du tout susceptible. Mais là, sur l'âge, ça va saouler qu'ils puissent penser que des gamines de 25 ans étaient des filles. Mais tu ne peux aussi pas. D'un coup, je le comprends comme je le comprends. Ça va. Mais il s'est senti tout énervé parce qu'il pensait qu'il était en train de draguer des filles qu'il y avait pierre derrière. Il s'est senti tout le monde, tu vois. Après, d'un coup, de me dire « Mais par exemple, t'es leur père ? » J'ai mal appris. J'ai mal appris. Mon égo, il a fait bobo, là, tu vois. Ok. On a fini pour aujourd'hui. D'accord ? Donc, on va faire des jaunes miniatures avec Jade. Là, c'est un joli photo. Et ensuite, n'oubliez pas, on se revoit. Mercredi ? Oui. Mercredi, 10h. Cours avec Jade, on continue. 10h ou 10h et 10h ? 10h et 10h et 10h. 12h, mercredi, 10h et 10h. C'est pour faire simple. On aime bien les horaires. J'ai eu rentré, on se dit « T'es toujours ennui, mon petit circulaire que j'écoute. » Non, ouais, mais... Tous les... Il y a que d'un tiers et demi. Je sais que c'est misi parce que je dorme bien. Le jour, ça te l'heure, j'écoute. Non, on m'a eu l'air, quoi. Ok, aujourd'hui, donc, amusez-vous bien. On se revoit bientôt. Voilà. Au revoir. Thank you, welcome. See you soon. Putain, on a fait 20 000 likes ? 21 000 likes ? C'est pas mal, hein ? Ouais, première vidéo en anglais et j'ai l'interruption. Ouais, 430 personnes. On va voir si ça fonctionne. Au revoir, mes amis. Joli.